allez on va parler de choses un petit peu plus gaie si je peux me permettre on va parler de rafael parce que tu as tu as eu une bonne aventure à hawaii mais tu as aussi trouvé l'amour t'as pas eu peur quand même parce que quand on connaît moi je l'adore rafael il le sait il a fait plusieurs en toute intimité mais il a quand même une réputation de coureur ça t'a pas un petit peu stressé ben moi en fait rafael je le connaissais pas ça veut dire que moi voilà les candidats de télé réalité mis à part ma saison ben que je connais ben je connaissais pas grand monde ça veut dire que sarah par exemple je la connaissais pas nicole belge je le connaissais pas raf je le connaissais pas donc tout ce qu'on me disait ben on me le disait comme ça sur le champ mais moi j'avais jamais eu des échos comme ça avant parce que je m'y étais jamais intéressé à personne d'ailleurs donc je savais pas et non ça m'a pas fait peur qu'est ce qui t'a plu chez lui qu'est ce qui t'a charmé ben au début c'était c'était vraiment pas mon style de gars moi raf physiquement ah non pas du tout hein je l'ai toujours dit mais ben on est vraiment après on est on était vraiment tout le temps ensemble et le fait qu'on soit tout le temps ensemble ben je me suis rendu compte que je me voyais un peu en lui en garçon donc ben c'est vraiment son caractère sa manière d'être et son franc parler je pense qui m'a fait craquer il est comment avec toi dans l'intimité parce que c'est vrai qu'on le voit il joue quand même le il joue quand même le mauvais garçon avec son image très très rigide est ce qu'il est comme ça j'imagine que non 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 après voilà il se laisse pas marcher dessus ça veut dire que je lui dis pas fait a fait b qui court le faire ah non il ya des petites disputes et tout mais après comme on est pareil on se comprend ça veut dire que par exemple quand je vais l'engueuler pour un truc il va péter de rire parce qu'il sait qu'il m'aurait engueulé aussi pour ce truc et inversement depuis le tournage vous vous quittez plus un vous avez officialisé votre votre relation sur les réseaux sociaux comment est ce que vous vous organisez parce que toi c'est vrai que tu es de de belgique tu habites en belgique tu as ta famille en belgique rafael il est de paris ben on s'organise ben ou moi je suis chez lui ou lui il est chez moi et voilà étant donné qu'en fait c'est cool d'avoir son gars dans la télé réalité parce que ben tout ce que je fais ben il le comprend ça veut dire que c'est c'est important je trouve d'avoir quelqu'un qui quand tu lui parles ben il comprend parce que ben je pense que les personnes extérieures qui n'ont jamais fait les réalités comprennent pas comme voilà c'est difficile à comprendre tandis que lui ben tout ce que je lui raconte bien sûr il n'est pas d'accord avec moi surtout mais il comprend donc voilà on se lâche plus on est toujours ensemble et pour l'instant ça se passe très bien comment est ce que tu qualifierais ta relation avec rafael qu'est ce qui t'apporte il m'apporte tout ce que j'ai besoin ça veut dire qu'il est toujours avec moi je lui demande des choses il est toujours ben voilà prêt à m'aider si j'en ai besoin pareil inversement toujours et voilà il m'apporte vraiment je suis vraiment passionnelle si ça continue est ce que vous envisagez je sais pas d'avoir des projets c'est un peu tôt je sais on vit au jour le jour honnêtement on vit au jour le jour si ça se trouve ben demain on n'en sait rien en fait il t'a pas proposé il t'a pas dit bah viens emménager avec moi à paris non pas encore pas encore ça te ferait peur de quitter quand même ta famille non parce que je suis déjà ben depuis que je suis rentrée des anges déjà ça doit faire ça fait un mois par exemple eh ben sur un mois j'ai peut-être passé 25 jours à paris 5 jours en belgique donc c'est tout comme quoi qu'est ce que tu réponds aux personnes qui dénoncent un faux couple avec raphaël qui disent que que vous faites ça pour le buzz je leur dis que qu'on verra qu'ils verront bien et que ben voilà tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut mais après voilà ils verront bien et moi pour ma part c'est vraiment pas c'est vraiment pas pour le buzz tu es amoureuse oui mais j'avais pas envie de répondre à cette question elle dit ça parce que je lui ai dit s'il y a quelque chose qui te plaît pas tu n'hésites pas à me le dire c'est bien coralie t'as complètement raison est-ce que tu as parlé de est-ce que vous en avez parlé de rafael avec anaïs kamizouli parce qu'elle travaille également avec ton agent michael bizet et puis rafael c'est aussi son ex non on n'en a pas parlé avec anaïs anaïs c'est une personne que je connais pas plus que ça oui mais qui au premier à première vue ben c'est une personne que j'apprécie qui est qui comme ça j'ai jamais eu voilà je pense que je l'ai eu deux trois fois au téléphone grâce à idy je l'ai jamais vu je l'ai vu une fois je pense à la finale de secret story et ben non on n'a jamais parlé le fait que rafael soit son ex c'est pas gênant pour toi non c'était c'est pas à la base c'était c'est pas comme si c'était ma meilleure amie donc c'est pas comme si j'avais pris le mec à quelqu'un qui compte vraiment beaucoup pour moi c'est elle m'a l'air cool et tout mais elle a pas l'air d'être contre non plus donc je veux dire c'est que tu n'es pas jalouse comme nadege ah non pas du tout moi je suis pas du tout comme nadege bon ben ça va alors et dernière tiens question par rapport à ça tant que j'y pense les rumeurs disais que tu étais rentré dans les anges et que tu étais en couple la presse te prêter une relation avec un footballeur ouais est ce que c'était le cas j'étais plus en couple mais c'est vrai qu'en sortant secret story j'étais en couple avec un footballeur oui donc dans les anges tu étais en couple quand tu es arrivé non 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 j'étais plus en couple depuis deux semaines ah d'accord donc tu as pu ouvertement oui après c'est vrai que voilà c'était tout tout récent donc ça veut dire que ben voilà quand tu quittes à une personne avec qui tu es resté pendant deux ans mais deux semaines mais c'est voilà c'est comme si c'était une dispute quoi alors que là ce n'était pas une dispute c'était vraiment fini c'est là Sous-titrage FR ?